Dalle de fortune, nettoyage. Dalle signifie dispositif d'aide à la lactation. La dalle de fortune est une dalle qu'on peut monter dans moins de 2 minutes chez soi pour moins de 3 euros. Après avoir ôté la sonde de la couvercle ou de la tétine artificielle, rangez le lait maternel s'il en reste au frigo et prenez la seringue sans aiguille. Faites couler de l'eau froide dans un récipient. S'il reste du lait artificiel, il faut le jeter puisqu'il ne se conserve pas et n'a aucune valeur immunologique. Aspirez de l'eau froide et fixez l'embout du sonde sur le seringue sans aiguille et forcez l'eau froide dans la sonde. L'eau froide élimine la protéine lait de vache mieux que l'eau chaude sabonneuse. C'est la raison pour laquelle on commence avec un passage d'eau froide avant l'eau chaude savonneuse. Si vous utilisez un bon lait maternel dans votre sonde, vous n'avez pas besoin de commencer avec de l'eau froide. Vous pouvez sauter cette étape et passer tout de suite au passage d'eau chaude savonneuse. Videz le récipient et le re-remplir avec de l'eau chaude et une giclée de liquide vaisselle. Aspirez l'eau chaude savonneuse, fixez l'embout de la sonde sur le seringue sans aiguille et forcez l'eau chaude savonneuse dans la sonde. Videz l'eau chaude savonneuse et après avoir rincé le récipient, l'extérieur de la seringue et vos mains avec l'eau froide, remplissez le récipient avec de l'eau froide. Vous pouvez aspirer de l'eau froide dans la seringue sans aiguille et l'éjecter une fois avant de passer l'eau dans la sonde pour vous rassurer qu'il n'y a pas de trace de savon à l'intérieur de la seringue. Fixez l'embout de la sonde sur la seringue sans aiguille et forcez l'eau froide dans la sonde pour le rinçage final. Videz le récipient, rincez tout sur l'extérieur et rangez le système sur un égouttoir propre ou dans un récipient de cuisine doublé de papier essuie-tout propre et sec. Le nettoyage de votre dalle de fortune est fait plus rapidement et plus simplement que n'importe quel autre système d'aide à la lactation, sans parler du nettoyage du biberon. Les dalles permettent tout le monde d'allaiter au sein, même si le sein ne produit pas de volume nécessaire à satisfaire les besoins en termes de volume. Il peut être utilisé au doigt pour rééduquer la succion du bébé si le bébé refuse le sein suite au supplément au biberon ou mis au sein musclé. Un bébé né prématuré, si séparé de sa mère à la naissance, pourrait têter de façon efficace plus tard qu'une prima pas séparée à la naissance. Un dalle au sein l'aidera, tout en le permettant de stimuler la production de lait chez sa maman. Les dalles dans les crèches ont un intérêt particulier pour les mères qui ont fait le choix d'allaiter. Dans la mesure où un biberon a une grande tendance à saboter la technique de succion au sein, boire son lait par le biais d'un dalle au doigt assure non seulement que le choix de la mère d'allaiter est respecté, mais aussi assure en même temps que les besoins du bébé en termes de contrôle du débit sont respectés. Un grand pourcentage des bébés refuse de boire au biberon. Bien que boire au biberon n'est pas une obligation dans la vie, un bébé doit manger, même si sa mère n'est pas présente. Alimenter un bébé par le biais d'un dalle au doigt respecte les besoins des bébés et le choix des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501